Alors on va voir aujourd'hui les lois de probabilité continue. On va voir le principe général et on donnera un exemple assez simple d'utilisation. Alors ici vous avez une variable aléatoire, x, dont les valeurs sont exactement dans un intervalle de r. L'ensemble des valeurs prises par grand x, c'est un intervalle complet de r. Alors ça peut être r, ça peut être 0 plus l'infini, ça peut être n'importe quel intervalle. Donc ici vous avez r, ici vous avez l'intervalle i, l'ensemble des valeurs prises par grand x. Alors ce que vous voulez c'est mesurer la probabilité que grand x prenne une valeur entre a et b. Donc on ne va pas mesurer des valeurs ponctuelles, que x prenne une valeur donnée, mais on va mesurer simplement la probabilité que x soit entre deux réels, a et b. Quelle est la probabilité pour que x soit entre a et b ? On veut mesurer les chances que cela se produise. Alors on va voir même que dans certains cas, la probabilité que x prenne exactement la valeur a, et bien cette probabilité est nulle. Alors comment mesurer les chances que cela se produise ? Alors l'idée générale, c'est d'utiliser une courbe représentation graphique d'une fonction continue, continue sur l'intervalle i, et on va se servir de cette fonction pour justement déterminer cette probabilité. Et bien comment ? Et bien vous voyez, je prends ici a et b, et je vais considérer cet air-là. Donc c'est l'air qui est situé sous la courbe qui exactement donne la probabilité que x soit entre a et b. Donc on mesure les chances qu'un événement se produit par le calcul d'une air. Donc c'est l'air qui donne cette mesure, cette probabilité. Alors on dit que cette fonction, c'est la densité de la loi de probabilité de grand x. On parle de densité. Donc on dit que x est une variable aléatoire continue. Alors on dit continue parce que l'ensemble des valeurs prises par grand x est un intervalle de r. Et la densité de cette variable aléatoire est également continue. Parce que la fonction qui va être utilisée pour faire ces calculs de probabilité, c'est une fonction qui est continue. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle fonction. Alors quelles doivent être les conditions sur f pour que ce soit effectivement une densité de probabilité sur un intervalle donné ? Alors la première condition, évidemment, c'est f au départ, elle est continue et elle doit être positive sur l'intervalle i. Puisque c'est l'intégrale, ça sera dans ce cas-là l'air sous la courbe et ça donne effectivement la probabilité. Mais la deuxième condition, c'est qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc la condition, c'est que la probabilité que x soit dans i, puisque i c'est l'ensemble de toutes les valeurs possibles prises par grand x, et bien cette probabilité doit avoir l'air 1. Puisque ici, i ça correspond à l'univers. Donc ça, ça doit avoir l'air 1. Donc dire que ça vaut 1, ça veut dire que l'intégrale, je vais l'écrire comme ça, l'intégrale sur i de la fonction f, ça vaut 1. L'intégrale de f de x, de x sur intervalle i, ça vaut 1. Alors pourquoi je mets sur i ? Parce qu'imaginez par exemple que i soit l'intervalle 0, 10. Ça c'est l'intervalle i. Donc il suffit que je mette l'intégrale de 0 à 10. L'intégrale de 0 à 10. Mais il se peut très bien que l'intervalle, ce soit par exemple 0 plus l'infini. Donc il faudrait que je mette ici 0 plus l'infini. Alors ça, on ne sait pas dans le programme de faire une intégrale de 0 à plus l'infini. Donc on dira l'intégrale sur 0 plus l'infini comme ça. On verra des exemples de calculs d'intégrale avec une des bornes ici qui est plus l'infini. Donc si l'intervalle i, c'est cet intervalle-là, tout ce qu'il y a sous la courbe ici et sur l'intervalle i, eh bien ça doit valoir 1. L'air doit valoir 1. Tout ce qui est en bleu là, ça vaut 1. Et quand ça se produit, eh bien l'air sous la courbe et sur l'intervalle AB, c'est la probabilité que x soit compris entre A et B, prenne sa valeur entre A et B. Donc je vais donner un exemple, mais avant de donner un exemple, je vais faire une remarque quand même importante. Donc la probabilité que x soit dans l'intervalle AB, comme c'est l'air sous la courbe, c'est donc l'intégrale de AB de f de x de x. Alors maintenant, sachant que tout ce qu'il y a sous la courbe et sur l'intervalle i, ça vaut 1. Tout ce qui est en bleu, ici, ça doit valoir 1. Alors ma remarque est la suivante. Si je prends B égale A, eh bien ça fait l'intégrale de AA. L'intégrale de AA, ça vaut 0. Or, que dire que x appartient à l'intervalle AA, ça veut dire la probabilité que x prenne la valeur A. Eh bien la probabilité que x prenne une valeur particulière de l'intervalle i, eh bien cette probabilité vaut 0. Alors je sais que c'est pas forcément évident de comprendre ça. Mais dans le cas d'une loi de probabilité continue, la densité continue, la probabilité que x prenne une valeur particulière est nulle. Par contre, la probabilité que x prenne une valeur entre deux valeurs distinctes, là elle n'est pas nulle. C'est d'ailleurs situé sous la courbe. Alors on peut comprendre qu'une probabilité d'un événement non vide soit nulle. Parce que je rappelle qu'une probabilité, ça mesure quelque chose. Ici, la mesure est donnée par une aire. L'aire située sous une courbe. Donc l'aire d'une surface. Or, avec les aires, vous avez des surfaces non vides, dont l'aire est nulle. Il suffit que je prenne le segment. C'est exactement le segment qu'on prend ici. Si je prends ce segment, ça correspond donc à cette probabilité. Ce segment, l'aire, elle est nulle. Donc vous avez quelque chose de non vide. Et la mesure, elle est nulle. Donc vous pouvez avoir en mathématiques les objets non vides. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans cet objet. Et ce que l'on mesure, eh bien, est nul. C'est exactement ce qui se passe pour une probabilité. Alors prenant un exemple très simple. Ici, je le prends comme intervalle, intervalle 0,2. C'est-à-dire que grand X, c'est une variable aléatoire qui prend ses valeurs en intervalle 0,2. Et la densité, c'est la fonction dont la représentation graphique est ce segment de droite. Ça, c'est CF. Alors pour que ça soit effectivement une densité, il faut que la fonction soit continue. Elle est continue. Elle est positive. Bien sûr qu'elle est positive. Il faut que l'aire ici, l'aire ici, sous la courbe, etc., soit égale à 1. Alors là, comme c'est un triangle, on sait faire l'aire d'un triangle. On fait ici, côté fois côté, donc 2 fois 1, divisé par 2, ça fait bien 1. Donc ça, oui, c'est une fonction qui peut être utilisée comme densité d'une variable aléatoire, de noix de probabilité continue sur l'intervalle 0,2. Maintenant, si je veux calculer des probabilités. Par exemple, si je veux calculer la probabilité que X prenne sa valeur entre 0 et 1. Alors là, je n'ai pas besoin ici de faire le calcul intégral, puisque ici, sur 0,1, eh bien, c'est cette aire-là. Cette aire-là. Donc, on fait côté fois côté, donc ça fait ici 1. Ici, on sait que ça vaut 1,5. Donc on fait 1 fois 1,5, divisé par 2, donc ça fait ici 1,4. Et de la même façon, on peut calculer la probabilité que X soit entre 1 et 2. Alors, pour calculer la probabilité que X soit entre 1 et 2, eh bien, soit on fait l'aire sous la courbe et sur l'intervalle 1,2, soit on fait 1 moins. C'est l'événement entre 1 et 2. On fait 1 moins ça. Donc ça fait ici 3,4. Parce qu'en tout, il y a 1. Donc, dans ce cas particulier, la probabilité que X soit entre 0 et 1, c'est 1,4. La probabilité que X soit entre 1 et 2, c'est 3,4. Alors, est-ce qu'on a eu besoin de la densité ? Non, mais on pouvait la calculer, puisque F, c'est donc une fonction linéaire. Et pour X égale 2, ça vaut 1, donc c'est 1,5 de X. Donc ça, c'est une densité pour une voie de probabilité continue sur l'intervalle 0,2. Ça, c'est un exemple. Alors, il y a deux autres choses à savoir sur les lois de probabilité continue à densité continue. Alors, on peut remarquer que cette probabilité, c'est la même que la probabilité, par exemple, que X soit à l'intervalle A, B, en mettant ici un crochet au vert. Et je pourrais mettre deux crochets au vert. Alors, pourquoi ? Parce que l'événement X appartient à l'intervalle comme ça, A, B. C'est le même que l'événement X égale A, ou l'événement X appartient à A, B. Et, comme sont ici deux événements incompatibles, la probabilité de cet événement, c'est la probabilité de celui-ci plus la probabilité de celui-ci. Or, la probabilité que X prenne la valeur A, elle vaut zéro. Donc, on a bien la probabilité que X soit entre A et B avec les crochets fermés. Ça, la même chose que la probabilité que X soit à l'intervalle A, B avec ici un crochet au vert. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est bien de le comprendre. Ça, c'est pour des lois, je répète, de probabilité continue à densité continue. Deuxième chose, c'est l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, je donne la formule, on l'admet. L'espérance mathématique d'une loi continue à densité continue, elle est finie par cette intégrale. Donc, ici, c'est l'intégrale sur I. Je vais vous expliquer ce que c'était l'intégrale sur I. De X et de X de X. C'est une formule qui donne, ici, l'espérance mathématique. Alors, reprenons l'exemple de tout à l'heure où j'avais, ici, cette densité. C'était, donc, ici, la fonction F du X égale 1 demi du X. C'était une densité sur 0,2. Et je veux, donc, l'espérance mathématique. Donc, on fait le calcul. L'espérance mathématique de cette variable aléatoire, c'est l'intégrale de 0 à 2, de X, F du X, d'X. Alors, X, F du X, comme F du X, 1 demi du X, ça fait 1 demi du X carré. Alors, pour calculer une intégrale, ici, vous avez besoin d'une primitive de 1 demi du X carré. Alors, une primitive de 1 demi du X carré, c'est X cube sur 3. Donc, ici, c'est X cube sur 6, de 0 à 2. Puisqu'une primitive de 1 demi du X carré, c'est X cube sur 6. Donc, on fait le calcul pour X égale 2. Donc, si on fait X égale 2, ça fait 8 sixièmes. Et pour X égale 0, ça fait 0. Donc, ici, la valeur moyenne, dans l'exemple ici, ça donne 8 sixièmes, c'est-à-dire 4 tiers. 4 tiers. Donc, 4 tiers, ici, vous voyez, c'est un peu plus de 1. On comprend que ça soit un peu plus de 1. Ça veut dire quoi, concrètement, la valeur moyenne ? Ça veut dire que si, je répète de très nombreuses fois l'expérience aléatoire qui nous donne cette variable aléatoire, donc, l'expérience aléatoire consiste à avoir une valeur de X, puis après, on reprend, on a de nouveau une valeur de X, etc., etc., en sachant que X prend une valeur entre 0 et 2 selon cette densité. Eh bien, on fait ça de très nombreuses fois. Eh bien, en moyenne, la valeur de X, ça sera à peu près 4 tiers. Ça, c'est la valeur moyenne de grand X. L'espérance mathématique de grand X. Alors, une autre formule aussi qui est intéressante, c'est avec la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition donnée par la formule, grand F de A, c'est la fonction de répartition, c'est la probabilité que X soit inférieur ou égal à A. On l'a déjà vu dans le cas de la loi géométrique, par exemple. Alors, ici, A est un réel de l'intervalle I. Ici, l'ensemble des valeurs prises par grand X, c'est l'intervalle I. Alors, la formule est la suivante. La probabilité que X soit entre A et B, c'est grand F de B moins grand F de A. Ça, c'est une formule qui est intéressante puisque ça permet d'obtenir une probabilité sans connaître la densité, mais en connaissant uniquement la fonction de répartition. Alors, c'est possible qu'on donne seulement la fonction de répartition. Il y a d'ailleurs des lois de probabilité continue dont on donne uniquement la fonction de répartition, mais pas de densité. Et on peut quand même calculer des probabilités grâce à cette fonction de répartition. Bien. Alors, remarquez que cette formule se démontre de la même façon que l'on a démontré dans le cas de la loi géométrique. Si je prends ici A et si je prends B, et ça, c'est l'intervalle I, là, je prends X inférieur ou égal à A, là, je prends X entre A, ici, et B, et là, je prends X strictement supérieur à B. Donc, je partitionne l'univers en 3. Donc, je fais exprès de prendre des partitions. Donc, on sait que la probabilité, ici, du tout, donc ça fait 1, donc je fais 1, égale la probabilité que X soit inférieur ou égal à A, c'est par définition F de A, plus la probabilité que X soit entre A et B, entre A et B, que ce soit lisible, quand même, et plus la probabilité que X soit strictement supérieur à B. Or, X supérieur à B, si je prends l'événement contraire, c'est X inférieur ou égal à B. Donc, c'est 1 moins la probabilité d'événement contraire. Or, la probabilité que X soit inférieur ou égal à B, c'est 40 F de B. Alors, on a déjà fait le calcul, donc on obtient quoi comme formule ? Si je transpose tout, on obtient que la probabilité que X soit entre A, ici, crochet ouvert et B, crochet fermé, eh bien, c'est F de B moins F de A. Voilà la formule que l'on obtient. Et j'ai fait la remarque que, ici, que l'on mette un crochet ouvert ou fermé, ça revient en même. Et puis... ... ... Sous-titrage ST' 501